Bonjour Joud Jassouma, je me dois évidemment avant toute chose de vous interroger sur ce qui s'est passé la semaine dernière en Syrie. Cette attaque chimique avec beaucoup de morts, dont des enfants, une attaque imputée au régime de Bachar el-Assad, attaque suivie de frappes américaines, qu'est-ce que ça vous inspire ce nouvel épisode ? Mais d'abord pour les frappes de l'Amérique, vraiment moi je pense que c'est un avertissement au régime de Bachar el-Assad, c'est d'abord, c'est sûr, mais il faut prendre en considération qu'on ne veut pas répéter la situation de l'Irak en 2003. Quand on a renforcé Saddam Hussein, on a crié Daesh, donc il ne faut pas donner la victoire aux Daesh ou les groupes terroristes ou les djihadistes, ça sera très dangereux pour nous. Même nous les Syriens, on ne veut pas répéter ce scénario, c'est terrible, parce que jusqu'à maintenant l'Irak n'est pas stable. Toujours il y a des problèmes, des problèmes. Vous avez peur que ça ouvre la porte à un nouveau chaos ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Pour cela c'est difficile, et même le massacre chimique qui a été à Khan Sheikhoun, donc même j'ai des amis de Khan Sheikhoun, même il y a des réfugiés à Martinet-Vershaut de Khan Sheikhoun qui ont perdu des proches là-bas, à cette massacre. Et ce n'était pas une première ? Non, 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 c'est ça. Donc pour cela, quand on parle d'une attaque chimique contre les enfants, les bébés, les femmes, les personnes âgées, c'est vraiment incroyable, on ne peut pas imaginer ce qui se passe, c'est quoi la situation en Syrie ? Pourquoi on est arrivé à ce point-là, de tuer les autres normalement, comme on prend un verre d'eau par exemple ? Donc pour cela, moi et Laurence de Cambronne, on a dit qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut raconter, qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Alors c'est ce que vous faites dans ce livre, vous le dites, co-écrit avec Laurence de Cambronne, un livre sur votre vie en Syrie, et aussi sur votre décision de partir, c'était quoi le déclic ? Qu'est-ce qui un jour vous a décidé à partir ? Oui, vraiment, il y a beaucoup de choses, mais le déclic principal était un jour, j'ai vu, tout brièvement, j'ai vu un chien qui porte quelque chose dans ses méchoirs, dans sa gueule. Mais moi je dis, qu'est-ce que c'est ? Peut-être, ah oui, c'est un rat ou un petit animal ou quelque chose comme ça. Mais le chien s'approche de moi, mais j'étais étonné, choqué, il était une tête humaine. Il tenait dans sa gueule une tête humaine ? Oui, une tête humaine. Décapité. Mais moi je dis en arabe, il y a Allah, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Et je reviens dans ma chambre et je dis à ma femme, il faut partir. Maintenant, on ne peut pas supporter ça. Donc un chien qui porte une tête humaine dans la rue, vraiment l'élément me manque. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça en Syrie ? C'est-à-dire que vous aviez déjà vu des tonnes d'horreur, mais là c'était l'horreur maximale. Oui, oui. Mais j'étais obligé d'attendre parce que ma femme était enceinte. Elle était enceinte, c'est le huitième mois. Donc j'ai attendu jusqu'à l'accouchement de ma femme. Trois jours après, je suis parti. Donc j'ai vu mon bébé pour trois jours seulement. Et après, je suis parti et j'ai commencé le trajet terrible d'abord. Et après, avec ma femme parce que ce n'est pas possible. Et un bébé de trois mois donc ? Oui, non, le bébé était trois jours. Trois jours, mais ensuite ? Oui, oui, je suis parti quand le bébé avait trois jours. Je suis parti en Turquie d'abord. Donc j'ai passé les frontières illégalement parce qu'il faut un visa, il faut un passeport. Et moi, je n'ai pas le droit d'avoir un passeport. Parce que je suis demandé au service militaire supplémentaire, si je demande un passeport, je serai arrêté et envoyé au front. Donc pour cela, j'étais obligé de passer les frontières turques illégalement. Donc, et l'histoire du bassor, il faut obéir au bassor et tout ça. Comme les films, vraiment, parce qu'il a coupé les fils métalliques. Et j'étais obligé de passer ces fils métalliques dans un trou et tout ça. Et après, j'étais devant un tunnel remblu de l'eau. Il faut dépasser aussi le tunnel. Et après, j'ai couru dans un champ de maïs et tout. Mais là, ce n'était pas de la fiction, c'était la réalité. C'était la réalité, malheureusement. Alors donc, vous avez réussi quand même à joindre la France. La France qui n'était pas la destination que vous visiez au départ. Vous partiez pour l'Allemagne au départ. Toujours, toujours, on dit ça. Même parce que si on fait un petit calcul, c'est l'Allemagne qui a accueilli un million de revigiers presque. Et la France, 10 000 de revigiers jusqu'à maintenant. Donc, c'est normal qu'on soit l'Allemagne. Et même, on a vu sur la télé, les images qu'on était à Athènes, les images de Calais. Les tentes et tout ça. Donc, pour nous... Ça ne me donnait pas envie au départ, en tout cas. Oui, oui, oui. Et la réaction de la France contre les revigiers de Calais et tout ça. Pour cela, on dit non, non, on ne peut pas. Mais finalement, vous avez eu un autre accueil. Oui, un autre accueil. Oui, c'est ça. C'est la Bretagne. Vive la Bretagne, vraiment. Et même à Martinet-Vershaw. Donc, c'est là où vous êtes arrivé au début. Oui, oui. À Martinet-Vershaw, c'est... D'abord, vraiment, c'est la première chose que j'ai écoutée. C'est d'abord dans l'ailleurs-bordonnante. Le prévu qui a dit quelque chose pour saluer les revigiers et tout ça. Mais la première chose qui m'étonne et qui m'a choqué, m'a choqué, mais comment on dit, mais avec joie. Avec joie. Oui, parce que le maire de Martinet-Vershaw, il a prononcé une phrase en arabe. Donc, je dis, vraiment, ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Il a dit, bienvenue à Martinet-Vershaw, je suis le maire de Martinet-Vershaw. Donc, je dis, c'est la paix maintenant. Et oui, on s'est dit, on va pouvoir tourner une page. Oui, oui. J'ai dit ça, même j'ai vu les bénévoles à ce moment-là avec le maire de Martinet-Vershaw et tout ça. Et ils ont commencé à proposer quelque chose aux revigiers, proposer d'ateliers de cuisine, par exemple, d'hommages et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez quelqu'un d'autre qui a proposé de faire la course toutes les semaines et tout ça. Donc, vraiment, c'était super bien. L'hospitalité à la Bretagne. Oui, la chaleureuse de Martinet-Vershaw, des martignolais. Alors aujourd'hui, Joudjassouma, vous êtes étudiant à Rennes 2, vous vivez au Reu, vous êtes étudiant en master de linguistique et didactique des langues. Vous espérez un jour rentrer à l'Epre, rentrer en Syrie où votre vie est désormais ici en France, en Bretagne ? Oui, oui, c'est normal. C'est mon pays à la fin. C'est même moi, je dis, c'est ma Syrie, ma Syrie à moi. Donc, il faut retourner en Syrie. Mais comment on peut retourner maintenant ? Soit le pouvoir, le régime de Bachar el-Assad qui domine, qui rigne le pays d'une manière terrible. Ce n'est pas possible tant que Bachar el-Assad est toujours au pouvoir. Ce n'est pas possible si Bachar el-Assad est au pouvoir. Si les groupes terroristes comme Daesh, le Front al-Nusra, les islamistes, les djihadistes qui tiennent le pouvoir en Syrie, ce n'est pas possible. Parce que même en Syrie, on ne peut pas vivre comme ça. Par exemple, Aleb et Damas dataient de 12 000 ans. Quand on vit en tolérance avec toutes les religions, tous les sectes, même dans mon quartier, Al-Maïdan, on a vécu avec des chrétiens, avec des musulmans, al-Aoui, chiites, sunnites, pas de problème. La mosquée en face de l'église. Il y a beaucoup d'exemples comme ça en Syrie. J'imagine que ce qui s'est passé en Égypte ce week-end, il doit vous horrifier. C'est terrible. Et toujours Daesh, vous voyez ? Toujours Daesh qui dit non, qu'on a fait ça. C'est malheureusement, malheureusement. Merci beaucoup, Joud Jassouma, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle donc que vous avez écrit un livre co-écrit avec Laurence de Cambronne qui s'appelle « Je viens d'Alep », qui est paru aux éditions Al-Aoui. Merci à vous et bon courage. Merci.